Quelques échymoses et des signes d'épuisement. Yves Rosé et sa femme ont évité le pire. Cinq jours perdus dans le maquis, à se nourrir d'arbouze, puis le soulagement. Je crie, il y a quelqu'un, oui oui on est là, soulagé, on est là, on est là pour vous aider, on est là pour... C'était des chasseurs que Paul avait rencontrés, notre fils, pour faire la démarche de faire de la rocher, parce qu'il nous cherchait depuis samedi. Et donc ils nous ont trouvés, alors là c'était un grand grand soulagement. On ne dirait pas que c'est une expérience mauvaise en soi, même si c'était extrêmement difficile et douloureuse, physiquement. Mais ça nous a appris beaucoup à nous rapprocher aussi avec mon épouse, parce qu'après 40 ans, on découvre toujours la personne. S'ils arrivent à garder leur sang froid, les jours passent, mais impossible pour eux de retrouver leur chemin, ni de joindre les secours sur cette zone non balisée, coupée de tout réseau. Pendant 4 jours, ils s'enfoncent dans la végétation, chutent et s'affaiblissent. On a arrêté un endroit, un genre de petite crique sablée, il y avait un endroit assez confortable, mais bon, voilà. Moi je voulais partir, mais mon épouse, restons là, restons là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir, on va appeler, on va continuer à appeler, parce que ça faisait quand même 4 jours qu'on appelait, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'aide, au secours. Enfin, il y avait vraiment cette démarche, comme c'était un endroit très très sauvage, où il n'y a personne qui passe, on n'a jamais eu personne, on n'a jamais entendu personne. Leur piste est retrouvée grâce au soutien de chasseurs expérimentés. Pour leurs enfants partis à leur recherche, ce sont 5 jours d'angoisse à espérer, jusqu'à les retrouver sains et saufs. Quand je les ai vus, je me suis dit, ils sont là, et à la fois, c'est comme si j'y croyais pas, quoi, c'est très bizarre, je pense que je me suis protégée aussi, pendant tout ce temps, à me dire, non, c'est un film, c'est pas vrai. Quand je les ai vus à l'hôpital, là, comme ça, ça m'a fait ultra plaisir, et à la fois, c'est un mélange d'émotions, quoi, c'est plein de choses à la fois, et c'est le relâchement aussi, le soulagement, là. Les deux époux rescapés ont quitté l'hôpital d'Ajaccio en milieu d'après-midi. Ils devraient rentrer en Normandie ce jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada